Alors, cette présentation-là, c'est de la lignée précédente, mais pas tout à fait, qui s'agit d'un nouveau module, qui est encore en péta, qu'on peut l'utiliser encore en production, mais qui a l'objectif de prendre, comme in-put, un formulaire web, un utilisateur table des critères de recherche, et de transcoler ça en espéliore tract, pour pouvoir générer les résultats dans la base de données. Alors, SQL abstract, vous l'avez vu tout à l'heure, je fais juste un petit rappel ici. La syntaxe de SQL abstract, vous permet d'exprimer des critères, soit on déprimente exactement les valeurs, ou on peut avoir in dans un certain nombre de valeurs, between, de comparaison, etc., 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 Alors, ça c'est très pratique, parce qu'on n'a pas envie de faire notre SQL à la main, maintenant, pour prendre le niveau d'un niveau, c'est comment on fabrique cette structure-là, pour répondre à la demande d'un utilisateur qui doit attaquer une chose dans un niveau de l'erreur. Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, des opérateurs spéciaux de SQL abstract, notamment l'opérateur Contains, qui me permet de faire quelque chose qui recherche plein de tests indépendant de la base de données. Personnellement, dans mes applications, j'utilise ça pour plein de choses. Il y a un autre opérateur spécifique que j'ai défini, c'est l'inibale, par exemple, pour comment parler des champs multivalués, pour dire que je veux que la valeur recherchée soit une des valeurs dans mon tableau de données, qui se trouvent dans la base, et ainsi de suite, comme on peut en définir dans mon tableau. Et donc, le problème, maintenant, ça va être de traduire dans mon web dans ses opérateurs spéciaux. Alors, comment ça va se présenter ? On voit un exemple simulé d'un formulaire web, où l'image que le politicateur a tapé tout ce qui est ici, et le job du module, ça va être de traduire ça. Comment est-ce qu'on traduit ça ? On est obligé de faire du parsing, puisque, en même temps, l'utilisateur pourra taper soit directement des valeurs, soit une sorte d'une expression syntaxique qui correspond à des opérateurs spéciaux qu'on va devoir injecter dans un risque abstract. Donc, on a besoin de faire du parsing sur tous ces champs. de la structure qu'on n'aime pas générer à partir du formulaire web que je vous ai monté tout à l'heure, ce serait quelque chose comme ça, avec des opérateurs like, met in, between, différentes œuvres, la transparence, etc. Et ensuite, c'est le module sql abstract qui va traduire ça en sql. Alors, comment ça se présente ? Ça, c'est la liste des requirements de ce module biotrédiction. Comme input, on va prendre soit un href, soit un objet query, parce qu'il travaille avec différents framework web. En général, on trouve un query object, avec une méthode param qui nous permet de transmettre les différents paramètres. Donc, on va prendre l'un ou l'autre. On est prêt à pouvoir exprimer tous les types de données que je viens de vous montrer. Donc, des données ordinaires scalaires, des listes, des comparaisons, différents patterns. De pouvoir gérer ça d'une façon internationale, si on travaille en anglais, en français ou en bas ou en français. Et puis, parfois, faire des combinations de données. C'est la façon dont un utilisateur tape une date. C'est pas forcément la façon dont la base de données est la date. Voilà, pour ce qu'on trouve, ça c'était les requirements. Et l'API du module qui répond à cela, c'est ça. Donc, on a une classe, qu'est-ce que l'API du module, qui peut prendre comme argument un certain nombre de composants plug-in. Donc là, c'est optionnel. C'est si vous voulez rajouter des comportements spécifiques à l'API du module. Est-ce que l'API du module. Donc, par exemple, ce composant supplémentaire, il va faire justement des adaptations au lieu de dire between, il va le traduire en français, des dates. Il va l'exprimer selon les conventions francophones et pas selon les conventions anglophones, etc. ORAC, ce plugin va nous servir à générer une certaine syntaxe particulière pour les dates, parce que dans ORAC, c'est beaucoup casse-pieds. Il faut faire des fondations to date, from date. Voilà quoi ça, ces composants. Et puis, les fields. Ici, c'est une déclaration optionnelle qui nous permet de dire pour certains champs de mon formula web, je veux leur associer certains types de champs. Les types de champs, qu'est-ce que c'est ? On va voir tout à l'heure. Ceci, ils syntaxent à ça. Chacun de ces types de champs. Si un champ n'appartient au plus de ces déclarations-là, il aura par défaut la syntaxe standard. On va voir aussi tout à l'heure. Donc une fois qu'on a déclaré tout ça, on donne le produit qu'on appelle la méthode BARS. On a mis une option d'un HPEF, soit un objet pour le HTTP. On obtient en résultat une structure web qui peut être injectée directement dans l'exprimer. et on va voir tout à l'heure. Et on va voir tout à l'heure. Alors, les types de données qui sont indignées, je les ai listées ici. Soit une valeur scalaire ordinaire, soit une liste. Soit une liste avec une négation que l'on exprime par nombre de déclarations, ou bien différents regards, ou bien aussi de la syntaxe sur la partenaire, avec plus petit, plus grand club. Ça accepte aussi les dates autres comparaisons, le mule, le bétouine, etc. Et puis, si pour un champ, on ne veut pas avoir toutes ces palettes-là, on utilise ce que je montrais au slide précédent. On dit pour ce champ, je veux seulement une date, ou seulement une bouillette, ou seulement une bouterie, qui sont distribués au moyen de ce que je montrais au slide précédent. Les composants qu'on a, alors... Pour l'instant, il n'y en a que deux qui sont distribués. C'est les composants FR et les composants BRAC, que je viens de vous mentionner, qui ont fait quelques adaptations de comportement. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est comment ça marche tout ça. Tout ça est représenté à l'aide du module REGEX. REGEX GRAMARKS, qui a été réacté dans l'année de l'Ouée, donc c'est un parser, qui prend une spécification d'une syntaxe, une syntaxe formelle. REGEX GRAMARKS, qui traduit cette syntaxe formelle, qui est ici, en expression populaire de Perl 5-10. Parce que depuis, qu'on appelle 5-10, on a des fonctionnalités à l'intérieur du moteur REGEX, suffisantes, suffisamment de pouvoir, pour traiter les grammaires à l'agression. Et donc, c'est un module extrêmement puissant, qui va bien en plus à l'accepter cette tâche-là. Alors, voilà la grammaire standard, ici. On dit, une donnée standard, c'est soit un between, soit un plat de réglementaire, soit une liste de valeur. Ensuite, une liste de valeur, c'est une valeur unique, qui peut être séparée par une variable. Tout ce qui est décrit ici, alors je ne vais pas vous décrire en détail le module REGEX GRAMARKS, parce que ça m'a très très loin, donc c'est la simple, l'idée la doc de REGEX GRAMARKS, qui explique cette syntaxe-là, qui nous sert à définir le programme. Mais, le point intéressant, c'est que, ici, vous avez une grammaire de base qui est définie dans le module REGEX GRAMARKS, et puis, si vous voulez rajouter des règles, ou redéfinir des règles, vous pouvez le faire pour les moins spécifier. Derrière chaque réel de syntaxique, il y a une méthode perte qui s'exécute, c'est ce qu'ils appellent des auto-actions. Ces auto-actions construisent la structure de données qui va être envoyée au SQL abstract. Donc, par exemple, la règle between, simplement la règle syntaxique between, elle reçoit comme input un hash avec les différents éléments de la syntaxe départsée, et puis, avec ça, on construit la structure de données de l'SQL abstract. Est-ce que la règle s'attend à recevoir un tirer between, flèche, suivi d'un tableau de deux valeurs ? C'est exactement ça qu'on construit ici. Ici, un autre exemple, une auto-actions pour l'analyse de valeurs, on reçoit un input, un bar string, dans un hash. Là-dedans, on regarde combien j'ai de valeurs, est-ce que j'en ai plus, est-ce que j'en ai plusieurs ? Si j'en ai plusieurs, j'ai fait un opérateur tiré ligne, et j'ai apprécié mes valeurs. Si j'ai qu'une seule valeur, en revanche, j'ai même pas une seule ligne, je ne vois directement la première valeur de cette liste. Donc tout est construit comme ça, où chaque auto-action fabrique le petit morceau de l'esprit abstract, ce qui va correspondre à ce qu'a appelé l'utilisateur. Et puis, donc, regexgramma, c'est un mot grammaire, même le mot grammaire multiple. Donc, par exemple, le module, le plugin FR, pour français, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, j'étends la grammaire standard, qui le rajoute sous grammaire. Dans cette sous grammaire, je redéfinis, par exemple, la règle nulle. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On dit qu'en français, le module, il y a 10 sept lettres. Donc, j'ai redéfinis la règle nulle, ici, comme étant LUM ou LBL. Même chose pour le btwin, on accepte le btwin ordinaire en anglais, mais on accepte aussi entre les valeurs minimoles et les valeurs maximales. Exprimé en français. Donc, d'autres exemples comme ça, ça vous montre qu'on peut customiser le tel grammaire par un certain nombre de données. Et, ah voilà, je vous l'avais fait, j'en ai plus dit, des messages. Encore une fois, c'est un travail assez préliminaire pour l'instant, mais qui devrait rentrer par des services pour faire des écrans de recherche compliqués dans les applications. On a un ensemble champ, c'est adaptable, et puis on en sort d'une structure qui est directement injectée. Et bien entendu, tous les commentaires, les suggestions, c'est déjà sur ces bannes. Et puis, les trois semaines. Pardon ? Tu termines en avance ? Oui, je termine en avance, oui. Je n'ai pas bien appris les présentations. Sachant qu'à la base, les créateurs de SQL voulaient faire un langage qui soit utilisable par des gens informaticiens. que les requêtes de SQL, c'est de taper n'importe quelle qu'il y a. Et ça, ça peut servir non seulement à aider, mais aussi à avoir une sécurité. c'est-à-dire, c'est-à-dire que dans le passé, on n'a pas autorisé. Nous avons des choses, on n'est pas n'importe quoi. On évite l'injection du SQL, on l'utilisateur. d'abord, «Tal » qui est une diskette, c'est un peu plus le niveau de commentaire, donc, c'est-à-dire, «Tal » qui est le passé, «Tal » qui est le passé, l'injection du SQL, c'est-à-dire que c'est l'injection de ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est-à-dire le départ. Oui, par-ci, on peut faire passer une petite question avec ça aussi. Si on met dans les variables une petite question, on va quand même aller vers la base d'un début. Par contre, le parsing ne va pas se terminer. Par exemple, l'injection risquée classique, c'est de mettre un truc qui a fondé un premier but, et on a une deuxième instruction derrière. Et dans la deuxième instruction, tu me dis « Antigée, disette, 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 etc. » Enfin là, derrière le parsing, on ne peut pas vous faire avec de faire ça. Et puis, je trouve un champ particulier, je peux le mettre en place, j'accepterai de la numérique. Au moment où je parlais, j'accepterai un oui ou non PM, etc. Alors, on se voit très très fin sur qu'est-ce que l'utilisateur va devoir taper. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'évidemment, s'il part sur un projet de l'utilisateur, on reçoit en retour un href avec toutes les erreurs du parsing qui ont été montées, donc ça peut restituer à l'utilisateur, après que l'autre va pas taper les sous-votos, à un tel moment, tel moment, tel moment, tel moment. Jusqu'à ce que l'on ne pense pas que c'est pas. Donc, dans nos applications d'étrangers aujourd'hui, on a un certain défi, on a codé sur ce que je pense là, de l'aventur, de la main. On a déjà formé la recherche, et c'est-à-dire qu'on constate que c'est ça mieux. Je pense que c'est un défi, et c'est un défi, et je pense que c'est un défi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.